Qui sera le grand vainqueur de cet Euro 2024 ? C'est la grande question que tout le monde se pose avant cette finale. La réponse dans 90 minutes au moins. Qui va remporter ce grand match ? Coup d'envoi dans quelques instants. Salut à toutes et à tous. C'est le grand jour. On va enfin savoir qui va se glisser dans le ciel de l'Europe. L'ambiance monte. Les pulsations cardiaques aussi. C'est la grande finale de cet Euro. L'Allemagne affronte la France. C'est le grand jour. Tu ne vas pas jouer une finale d'Euro. Tu vas jouer au final d'une sans fil. Le ballon est perdu là. Allo pour Antoine Griezmann. Mbappé peut-être pour reprendre. Kimmich lui renvoie le ballon. Olivier Giroud. Alors la compo de départ pour l'Allemagne. Dans le but on retrouve d'ailleurs. Antonio Rüdiger avec Nathan Tarr en défense centrale. Et enfin seul devant Kai Havertz. Les titulaires côté français les voilà. Dans le but c'est Mike Mignan. Saliba avec Poupamecano en défense centrale. Antoine Griezmann sera associé à N'Golo Conte au milieu. Et enfin donc en attaque Olivier Giroud. Et voilà un ballon parfaitement capté. Et l'équipe de France en approche. Et ce ballon passe juste à côté du cadre. Et la reprise de volet mais c'est manqué. Ce genre de geste demande une exactitude parfaite. L'élégance de la gestuelle est primordiale. Et attention à ne pas la perdre. Allo récupéré très haut. Face à ce compressing. Oui c'est bien défendu. Et donc le ballon est éloigné. Oh la frappe au but. Oui bien défendu. Le corner. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Oh il s'est bien donné en retrait dans la surface. Oh l'arrêt. Mais c'était pas fini. Attention. L'attaque était jouée. Ça n'ira pas plus loin. Le pressing paye. Ballon récupéré très haut. Oh la la. La mauvaise intervention. Et on va voir maintenant ce que va faire l'arbitre. Et il y a du monde évidemment dans la surface sur ce coup franc. Attention. Et c'est renvoyé par la défense. La faute mais l'arbitre laisse l'avantage à l'Allemagne. Florian Wirtz. Et la France qui reprend la possession du ballon. Avec Rabiot maintenant. Antoine Griezmann dans la surface. Tentative placée. Ça frôle le montant. Très bonne intervention. Et l'équipe de France qui progresse. Et très grosse pression. Attention. Oh oui Neuer pour la parade. Incroyable. Le ballon est écarté. Ah il prend sa chance de loin. Et finalement aucun problème là pour le gardien. Oui c'est contré. Bonne défense. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Avec Kylian Mbappé. Le ballon sur la transversale. Attention. Et oui le but c'est au fond. Enfin le premier but dans cette finale de l'Euro. Je ne vois pas Zapote. Je ne vois pas Zapote. Je vois une harmonie entre la trajectoire de Laval. Et une intention magnifique. C'est parti dans cette rencontre. L'Allemagne est menée d'un but. Pune Togan. Antoine Griezmann en approche. Le tir lointain. Oui c'est bien de se créer des situations intéressantes. Mais c'est bon. Du coup toujours cette petite avance au tableau d'affichage. Et pourquoi pas. De loin. Faut le ballon là qui est repoussé. Ca va vers le point de pénalty. Et la faute. L'arbitre indique le point de pénalty. Et le break peut-être. Et c'est dedans. Pénalty réussi. Beaucoup de sérénité. Beaucoup de calme. On revoit le pénalty. Et c'est plutôt bien tiré dans la mesure. Le plongeon est très loin du ballon. Heureusement en même temps. Sinon le ballon finit dans ses bras. Et avec ce but ça fait donc 2 à 0. Maintenant. Jamal Moussiala. Et l'interception. La perte de balle des bleus. Et c'est un ballon à nouveau perdu. Et ça joue dit l'arbitre. Avantage pour l'Allemagne. Moussiala. Et c'est pas constant. En faveur de l'Allemagne. Jamal Moussiala reçoit le ballon. Et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Le contre est possible. Et là il prend le dessus son adversaire direct. Oui joli réflexe. Le corner bien tiré. Et c'est bien beau tout ça. Mais c'est complètement raté. Joshua Kimmich. Il est mal Rudiger. Et encore deux petites minutes de temps additionnel minimum. Et l'attaque est stoppée net. Parce qu'il y a faute. C'est bien frappé vers la surface. Non ça ne donne rien. La défense dégage le ballon. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Il va essayer de surprendre le gardien. Et c'est finalement sans aucun souci pour le gardien. Et l'équipe de France en approche. Il y avait que l'idée sur ce ballon. Malheureusement il n'est pas encore assez travaillé. On le voit dans ses stats. C'est l'ABC du football. Des bonnes opportunités créées et des buts tout simplement. Attention à ne pas perdre ce ballon. C'est donc un coup franc pour l'Allemagne. David Raun. Et c'est pour Gun Logan. Jaillissement très haut. Le ballon est récupéré. Giroud. Bien défendu. Mais le ballon revient. Ballon pour Antoine Griezmann. Le gardien relâche dans la zone dangereuse. Le ballon sort. C'est une douche. Il faut l'aider. Il lui a proposé des solutions. La frappe ça part bien. Mais c'est capté. Tranquillement au final. Antoine Griezmann à la réception. Un frappe contre Emellien. Encore danger. Et le ballon renvoyé par le gardien. Attention. Et le danger est éloigné. Pressing haut sur le terrain. Et il s'est bien défendu. Sans faute. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Griezmann. Pas trop de coupé sur cet arrêt. David Raun. Et ça arrive pour Toni Kroos. Ouais. C'est bien récupéré ça. Attention ce tir. Et non. Finalement. Ça n'inquiète pas le gardien. c'est un ballon perdu les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre Jamal Moussiala Gundogan et peut-être un bon mouvement offensif pour l'Allemagne et c'est sifflé, c'est hors-jeu ça du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff Boll au moins du fil un peu non cadré, le gardien n'a pas été inquiet il a très bien eu la trajectoire, ça sort Brudiger c'est un coup de faveur de l'Allemagne c'est très bien défendu c'est contré sans problème Brudiger perte de possession là c'est donc un coup franc pour l'Allemagne Brudiger Brudiger après ça j'oublie l'arbitre, avantage pour l'Allemagne c'est trop facile pour l'adversaire, il passe sans difficulté maintenant la bonne deuxième intervention, bon jaillissement et voilà une balle de contre-attaque à gérer une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort c'est vraiment dommage très faute mais l'arbitre laisse l'avantage à l'Allemagne brillante intervention dans la surface sans commettre de faute et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match et ce ballon qui leur échappe super, le ballon donné dans la profondeur attention, il vient d'être frappé quel arrêt splendide, énorme réflexe et oui, en plus à cette distance, c'est grandiose David Raume bien joué, pas de faute là-dessus il y a du monde là, quelques possibilités le tir de Griezmann et oui, c'est dedans, bientôt la fin de ce match mais encore des buts troisième but d'avance, quelle démonstration on revoit ce petit festival au milieu de la défense et puis on peut admirer toutes particulièrement ses qualités à la finition de l'action après un tel sprint, ce n'est pas évident d'avoir encore toute la sérénité pour bien conclure le score s'aggrave un peu plus, 3-0 donc c'est fait, c'est terminé et l'arbitre s'il fait la fin, les bleus remportent 7 euros 2024 quel parcours, quelle apothéose et oui, il y a l'excellence, il y a les larmes il y a la sueur, il y a la fin, il y a la joie la communion, les émotions partagées c'est inoubliable ce qu'il est en train de vivre oui, inoubliable et au bout du parcours la France mérite pleinement son titre de championne d'Europe et voici le moment qui va rester gravé dans l'histoire la remise du trophée à l'équipe de France le podium, les feux d'artifice, les larmes, l'allégresse c'est un grand moment pour le supporter le trophée Henri Delaunay est présenté aux supporters voilà, ils sont parties prenantes de ce triomphe c'est sympa et c'est normal la communion avec le public a été totale depuis le début de la compétition elle s'est poursuivée au moment du coup d'oeil qu'est-ce qu'elle révèle cette suite ? c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti